Connaissez-vous l'histoire de la Grande Jacquerie ? Une révolte paysanne datant de 1358 et qui va fortement marquer l'histoire de la France médiévale. Une révolte dont le point de départ se trouve sur notre territoire, à Saint-le-Desserand, et plus précisément sur le pont de Saint-le-Desserand. Mais avant de vous raconter le déroulement de ces événements, un petit peu de contexte. Cette histoire se déroule donc au milieu du XIVe siècle, une époque difficile, marquée par de grandes famines, une épidémie de peste qui décimera près d'un tiers, de la population, une insécurité due à de nombreux pillages organisés par des hordes de mercenaires, mais également et surtout, la guerre de Cent Ans, qui oppose le royaume de France à celui d'Angleterre. Le roi Jean le Bon, contraint de poursuivre la guerre contre les Anglais, ne parvient pas à maîtriser la crise financière, ce qui mécontentait les bourgeois des villes et les seigneurs touchés par ces taxes, qui servaient à financer l'effort de guerre, mais également les paysans du territoire. à qui les seigneurs réclamaient de plus en plus de taxes. On exige également des paysans de réparer les châteaux et les fortifications rendues inutilisables par les guerres. Il leur incombait donc de reconstruire les forteresses délabrées, notamment le long de la rivière Oise. Les guerriers du territoire devaient, de leur côté, fournir gratuitement les pierres nécessaires à ces travaux. En 1356, le roi Jean le Bon est fait prisonnier par les Anglais. Son fils, alors âgé de 18 ans, le futur Charles V, est alors nommé régent. N'ayant plus d'argent, le dauphin convoque les états généraux en 1357 pour être autorisé à lever de nouveaux impôts. Le prévôt des marchands de Paris, Étienne Marcel, personnage riche et influent, pousse les parisiens à se révolter, notamment pour obliger le dauphin à signer l'ordonnance autorisant une monarchie contrôlée par les états généraux. Avec 3000 parisiens en armes, il parvient à rentrer dans le palais de la cité jusqu'aux appartements du dauphin et deux de ses maréchaux furent tués. Mais Étienne Marcel laissa la vie, sauve à Charles, se contentant de l'humilier en lui retirant sa coiffe de dauphin pour la placer sur sa tête et déposer sur celle de Charles son chaperon rouge et bleu, symbole des marchands de Paris. Une foule parisienne acclomme alors Étienne Marcel et le dauphin en profitent pour s'enfuir et se réfugier à Compiègne. Étienne Marcel, devenu maître de Paris, continua à entretenir l'émeute et devint membre du conseil de tutelle qui remplaçait celui de Jean Le Bon et entrepris de gagner à sa cause les villes de Provence aux alentours. Charles décide alors de contre-attaquer. À Compiègne, Charles réunit le Parlement du Vermandois, la Picardie actuelle, et décide d'organiser le blocus de Paris afin de ruiner leur commerce, ce qui était censé mettre fin aux troubles. La guerre semble alors inévitable entre la bourgeoisie provinciale et à sa tête le régent Charles face à Étienne Marcel et les Parisiens. Les convois de vivres qui convergent vers la capitale sont alors interceptés afin d'affamer le peuple parisien. Le 28 mai 1358, un convoi de paysans qui faisait route vers Paris est stoppé au pont de Saint-le-des-Rans. Neuf seigneurs et leurs hommes gardaient alors le passage et avaient, sur ordre du régent Charles, le devoir d'empêcher tout convoi de franchir la rivière. L'unerix éclate alors et les paysans en sortent victorieux, tuant les seigneurs qui leur barraient la route. Ces paysans auraient pu alors choisir de se disperser mais prirent la décision de se rassembler et feront un appel aux villages voisins à s'armer comme ils le peuvent et à les suivre dans ce soulèvement. C'est alors une armée de près de 5000 paysans qui parcourent la campagne. On les appelle les Jacques, en référence à la veste que portaient les paysans à l'époque nommée la Jacques. Guillaume Carl de Mélo semble alors s'imposer comme le chef de cette révolte. On le décrit comme un grand orateur et un homme cultivé. Étienne Marcel, chef de l'insurrection parisienne, voit dans ses paysans des alliés potentiels et envoie même 300 boutiquiers prêter main forte aux paysans lors de la prise du château d'Hermenonville. Les Jacques tentent ensuite de prendre mot où se trouve Charles le Régent mais la révolte est alors complètement massacrée par une armée bien plus organisée. Une trêve est alors proposée et on convoque le chef des Jacques, Guillaume Amélo. Mais il s'agissait en fait d'un piège et Guillaume sera alors décapité. L'armée s'élance ensuite sur les paysans restants afin de tous les exécuter. Une révolte qui n'aura finalement duré que 15 jours et qui sera sévèrement réprimée dans le sang. Après ces événements, la situation se retourna et la noblesse reprit le dessus. A Paris, la foule en colère se retourne contre Étienne Marcel qui sera lynchée puis exécutée. Aussitôt, une délégation informe Charles de la situation qui entrera triomphalement à Paris le 2 août. Le roi Jean le Bon, seigneur du royaume de France et père de Charles est quant à lui libéré peu de temps après et meurt 4 ans plus tard pour laisser sa place à Charles devenu Charles V, donc roi du royaume de France. Voilà pour cette anecdote. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur l'histoire de France et l'histoire de notre territoire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur nos réseaux sociaux.